L'idée de comment je peux faire quelque chose aujourd'hui dans cet espace. Et qui ne sera pas lié à quelque chose qui était là avant. Et déjà comment je peux travailler avec l'histoire du lieu sans être directement, sans être illustratif. C'est-à-dire, je ne veux pas illustrer comment l'espace était vivant ou habité avant qu'il était un espace d'exposition. Mais je voulais quand même avoir une notion plutôt liée à l'idée de comment cet espace était utilisé par les gens qui ont été ici à cette époque-là. Beaucoup de documentations, mais quelques images qui m'ont beaucoup tenu d'attention. Le fait qu'il y avait, par exemple, un rideau qui était placé ici. Ici, où j'ai mis ma pièce, il y avait un rideau parce qu'il y a beaucoup de lumière naturelle dans l'espace. Mais avant, il n'existait plus. Il y avait deux fenêtres qui sont en haut, qui maintenant sont fermées et qui n'ouvrent jamais. Et la photo que j'ai vue, quand l'espace était un entrepôt, il y avait une pièce en tissu qui était suspendue ici, dans ce côté. Et c'était pour faire rentrer ou pas rentrer la lumière qui était trop forte de ce côté-là. Donc il y avait quelques objets qui étaient placés, surtout sur un point de vue très utile, très pragmatique. Je travaille souvent à partir de l'idée de gravité, des choses qui tombent, des objets suspendus. Mais ici, pour moi, ce n'est pas une échelle humaine où je peux suspendre mon travail. Donc déjà, je pensais, ok, si je suspends ici quelque chose, je vais le suspendre d'une façon qui est proche de la façon comme ils ont fait avant. Donc j'ai utilisé le même système de cordes qu'ils ont fait quand ils ont utilisé cette pièce en tissu qui était suspendue. C'était une sorte de rideau qui cache la lumière. Donc déjà, on a utilisé le même système de cordes. Sauf qu'ici, j'utilise une seule corde et je passe la corde autour des piliers en haut. Mais c'est toujours la même corde et on voit le morceau qui manque, qui n'était pas utilisé, qui tombe sur le sol. Donc on fait déjà ce trajet de la corde et donc l'idée, c'était de placer la sculpture exactement sur le même lieu, au même niveau. sauf que ma pièce, elle a la taille de ma pièce à voir avec la taille de la largeur de la nef. Donc elle a la même largeur que la nef, l'intérieur de la nef, pas autour, mais entre les piliers. Et elle est suspendue d'une forme qu'on ne s'aperçoit pas de combien ces pièces de longues. Donc déjà, j'ai pensé que je voulais faire quelque chose qui change complètement l'espace. Et j'ai pensé à faire une pièce sur le sol. Donc déjà, couvrir tous les sols avec du liège. Donc en fait, c'est un sol qui existe déjà. C'est un sol, un parquet flottant en liège. Et c'est souvent quelque chose qui était très utilisé dans une époque où, par exemple, à mon enfance, j'ai vu des liège, des sols de liège partout. J'ai vu, c'était une époque où ils existaient partout en Portugal. Mais pas beaucoup maintenant, mais à cette époque-là, c'était des images que j'ai présentes, très présentes dans ma tête. Ce type de couleurs et des traitements des sols, etc. Mais aussi c'est matériau naturel. Ça m'intéresse aussi que ce n'est pas du bois, mais c'est du liège. C'est fait à partir de l'agglomération des petits morceaux. C'est fait à partir d'un dessin. Donc tout le sol est engravé avec un dessin. Et il y a où il y a les morceaux des plaques de laiton qui se mélangent, mais qui restent tous dans le même niveau. Et cet dessin, il est fait à partir d'un dessin d'une pièce d'Annie Albers. C'est une artiste qui a travaillé avec des tapisseries et des tissus. Et donc j'ai élargi ce dessin à l'échelle de l'espace. Et ça m'intéressait cette notion de faire grandir quelque chose qu'on ne s'aperçoit pas forcément quand on rentre. Mais si on marche dans les mezzanines, tu t'aperçois du dessin comme un dessin. Et ici, tu t'aperçois vraiment, tu es proche des matériaux, tu t'aperçois des matériaux comme ils sont. Et en haut, tu t'aperçois plutôt comme un plan. Un plan, un dessin qui est très précis. Oui, cette idée qui est en fait très classique de comment faire grandir les choses à partir d'un module. Si ça peut être grandir les choses à partir d'un module. Si vous avez des matériaux m'intéressent, un nom, un élite pour vous en avoir suivi et se sont à l'intérieur de vos projets. Et si vous vous aimez, c'est le poche de fond. Et d'un moment, il s'agir a la dernière fois, Et c'est le sujet, c'est le sujet. C'est le sujet de vous le dire. C'est le sujet de moi pour vous nous. A la même chose de vous, c'est le sujet de moi. Sous-tit nous ses